Où est donc passé Ali Bongo ? Est-il mort ? A-t-il été tué ? A-t-il été remplacé ? C'est une question d'actualité qui fait vibrer actuellement le monde, d'autant plus que renversé depuis un certain temps. On le croyait libre, selon le communiqué du gouvernement. Mais aujourd'hui, on ne voit pas d'Ali Bongo, de telle chose que certains se disent même qu'il serait mort de pluie, et que c'est son sosie qu'on présentait souvent au Gabon. Et finalement, ce sosie-là, c'est lui qui refuse de rencontrer sa maman. Le 29 novembre 2023, Patience Davani, de son vrai nom ou alors d'un de ses faux noms, Joséphine Nkama, épouse Bongo à une certaine période puis divorcée, qui se déclare être la mère d'Ali Bongo, est donc partie faire un cité devant la résidence des Sablières, c'est-à-dire au deuxième arrondissement, dans un quartier huppé, où elle supposait être la résidence privée d'Ali Bongo. Sauf qu'après avoir appelé la famille, seule, comme dans un cimetière, elle s'est retrouvée assise, faire un sitting, et est partie. Ne pouvons pas voir celui qu'elle appelle affectueusement mon bébé. Le bébé de 64 ans, ancien président du Gabon, ne répond donc plus. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que, même si physiquement, il n'a pas reçu sa maman, depuis pratiquement qu'il a eu son AVC en 2018, en octobre plus précisément, qu'il ne puisse pas répondre au téléphone. Je vous amène d'abord à écouter Josephine Kama, alias Patience Davani, qui est la maman, qui se dit la maman d'Ali Bongo. Une histoire cousue de mensonges, de vérité et contre-vérité, mais qui montre également jusqu'où les hommes de pouvoir peuvent mentir avec la complicité de leur entourage. Josephine Kama va d'abord se présenter dans cette vidéo avec Omar Bongo, où elle va raconter comment elle a rencontré et comment est-ce qu'elle a fait son enfant. Et par la suite, elle va se lancer dans un déballage, où elle va d'ailleurs copieusement insulter le général Oliguignema, l'accusant et le traitant avec tous les noms d'oiseaux. Mesdames et messieurs, où est passé Ali Bongo ? Qui est Ali Bongo ? Petit documentaire, regardez. Il est né du Saint-Esprit, certainement de la Vierge Marie. Et avec peut-être le père qui s'appelait Joseph, mais entre-temps, là c'est Omar Bongo et bien sûr Mobutu Sese Seko. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est charmant que les femmes, qui est mon épouse. Nous sommes mariés le 31 octobre 1949 à Brazzaville, alors que je faisais mon service militaire. En fait, nous avons deux enfants, un garçon et une fille, qui font leurs études en France depuis, je crois, cinq ans. Je suis née à Brazzaville, parce que mon père servait dans l'armée française à Brazzaville. Et j'ai connu mon mari à Brazzaville, j'étais encore à l'école chez les soeurs. Et lui faisait son service militaire. On s'est connus à Brazzaville et nous nous sommes mariés. Et je suis de la même région que mon mari. Il y a personne qui le voit. Quand on me montre là, on enlève le char au bout de quelqu'un qui vient, qui voit, qui part. Personne le voit. Comment veux-tu que quelqu'un qui donne la clé ne sera besoin à au-même de quelqu'un d'autre? Et s'il y a le feu, il est fini? Et s'il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Le fait que le père est pour lui, c'est ce type-là. Et lui avait été nommé juste à l'affaire générale. Non, on ne peut pas être... Mais... En tout cas, j'avais amené les affaires du Maroc. Lui, elle, elle fait la croquante. Hier, j'ai dit, bon, j'arrive et dit, viens, on peut laisser. Trois jours, quatre jours, ensemble. J'ai dit, mais j'ai des amis que j'avais acheté, ça fait depuis longtemps. Comme tu fais la croquante, je veux te donner pour maintenant. J'ai mis mes bagages. On m'a dit, tu ne sors pas. Parce que tu amènes les bagages là pour aller voir ton fils. Je ne sais pas ce qu'il vit, le fils. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Mon roi ne veut pas que je le voie. Je ne sais pas. Olivier voit sa mère tranquillement. Les petits niavaux, les gardes là, voient leur maman. Sauf que moi, je ne vois pas vraiment mon fils. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Si quelqu'un les a foutu, il m'en foutu. Il faut que j'aille dans les réseaux sociaux, que j'aille à la télé. Et moi aussi, j'ai gaspillé tout. Oui maman, je peux te recevoir ici, en direct. Viens, viens en direct, je te prends. Ne fais pas voir son fils. Il a déclaré que l'enfant était libre. Alors pourquoi maintenant on m'empêche? C'est que c'est ma mère, l'enfant n'a jamais été libre. Et puis, je me sens là, je mourrai. Ce chien-là. Ah! C'était de ce chien-là. Il peut bien lui dire, je n'ai pas peur. Mais je vais sortir de ce portail-là. C'est le mien. Et les gars n'ont qu'à foutre les gars de chez moi. Il a fait ça déjà deux ans, c'est la deuxième fois. La première fois, il vient, il a avancé tous les militaires qui étaient là. On ne sait pas pourquoi. Soit en disant que je gagne de l'argent au marché. Mais ce n'est pas les marchés de sa mère. Tout le monde était au B2. Ménacé avec les revolveurs à la table. En disant que c'est à lui. Elle était malade. Pourquoi il ménacerait les gens avec les revolveurs? Pour être en France, c'était ce qu'il a fait pour être là. Qu'est-ce qu'il a fait pour être là? Sylvia est voleur. Elle est voleuse. Lui aussi, il est voleur. Ils ont volé ensemble. Ils ont volé ensemble? Voilà. Moi, je n'étais pas leur témoin. Ils disaient que c'était Sylvia qui ne voulait pas. Mais je vois mon fils. Et maintenant, Sylvia n'est pas là, il est en prison. Et lui, il est président de la République. Je m'en fous qu'il soit président de la République. Mais je le vois seulement mon fils. Il lui soignait son pied et son bras. Et lui, il n'a pas voulu depuis qu'on souhaite ça. Il est gardé là-bas. Même un tueur ne peut pas être gardé comme ça. Les criminels, comme on voit là, aux Etats-Unis, là. «À piso !» Oh la 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 la, c'est quoi, attendez, attendez. Il faut qu'on arrête ça. Je suis très désolée et très fière de présider le jury des CIMI cette année. Je remercie Aminata de l'avoir fait pour ça. C'est écouté, cette année, malgré le contexte, on va dire, un peu de crise au concours d'aujourd'hui. Oh la la, bon, mesdames et messieurs, veuillez m'excuser pour ce moment de perturbation. Et juste parce que l'élément que vous avez suivi, c'est la mère d'un chef d'État. Elle se présente comme ça. Et ça doit nous servir de leçon. Ceux qui sont au pouvoir. Qui peut imaginer, un, qu'aujourd'hui on vienne pleurer comme un bébé pour Ali Bongo. Ali Bongo, sa maman me dit qu'elle est malade et qu'elle ne la voit pas. Est-ce que vous savez combien de fois mes parents ne m'ont pas dû en prison? Mes frères, mes soeurs, mon épouse, mes connaissances ne m'ont pas dû en prison. Est-ce que vous connaissez combien de fois Ali Bongo a empêché et a envoyé des gens en prison? A tué des gens au Gabon? En truquant l'élection. Sa maman était là. Ça lui faisait pas mal au cœur que ce sont les enfants des autres. Elle dansait, on vous connaît, on vous connaît pourquoi, machin, on vous connaît. Elle narguait le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Vous allez voir demain ou après-demain. Les Chantelle, Biya et autres seront en pleurs ou leurs enfants, oubliant ce qu'ils ont fait aux autres. Voilà Ali Bongo qui lui-même nous a dit en 2016 et en 2020 qu'il se portait bien. Mais attendez, il se portait bien. Il n'a pas voulu abandonner le pouvoir. Il fait un AVC. Sa mère, au lieu de lui dire, mon fils abandonne ça. Elle est là. La bonne vie. Et si de suite les avantages, elle-même affirme que son fils se porte bien. Ali Bongo, avec ses fous médecins, dit qu'il se porte bien. Aujourd'hui, elle dit qu'elle veut aller masser le pied. Elle est masseuse. Elle dit maintenant que le gars-là a la blessure au pied. Il n'y a pas de médecin. Donc, Ali Bongo nous a menti. Si Ali Bongo se porte donc bien. Écoutez-moi bien. Si Ali Bongo nous se porte bien. Je dis bien si, il se porte bien. Parce que, là encore, elle a révélé une information. À savoir, elle ne sait pas si son fils est mort. Elle ne l'a pas vu depuis. Même le téléphone, elle ne l'a pas eu. Elle ne sait pas si son fils est mort. Alors, c'est donc un sosie qui était présenté au Gabon par Sylvia. Elle a dit qu'elle va faire le déballage. Après avoir dit ceci, elle dit qu'elle va faire le déballage. Cela veut dire qu'il y a des choses très, très graves qu'elle a en train de cacher. Mais ce qui est beaucoup encore important, c'est surtout d'entendre comment elle oublie le passé. 2009. Ali Bongo a tué. a triché pour aller à l'élection. En 2016, il a tué. Et, bien plus, les opposants, comme Jean Ping, qu'il prétendait avoir dépassé avec 6 000 voix, se sont retrouvés en prison. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient ce qu'elle serait. Interdits de voyager. Donc ça, même chose. Ils voulaient voyager pour venir à Paris. Ils arrivent à l'aéroport, on lui dit que tentative de rébellion, tentative de révolution, tentative de ceci, vous êtes interdits de sortir du territoire. Ils étaient en prison au Gabon, mis par qui, par Ali Bongo. Personne de sa famille, sa mère, ne voyait pas que les enfants d'autrui, les parents d'autrui qui avaient des visites, qui devaient venir faire des contrôles médicaux ailleurs, qu'ils étaient sequestraient. Non, elle ne voyait pas ça. Aujourd'hui, elle vient pleurer. C'est elle qui se prend pour une victime. Alors qu'Ali Bongo, s'il est en santé, doit aller en prison. Non seulement pour le détournement, mais aussi pour des massacres. Et même pour faux usages de faux. Le Gabon est une famille. T'entends, on l'appelle un Kama, Joséphine. T'entends, on l'appelle Patience Gabani. T'entends, Joséphine Bongo est tué. Vous ne savez même pas d'où ils sortent. Vous avez suivi son histoire. On dit qu'Ali Bongo est né. En février 1959. Elle témoigne. Il est né au Congo. Elle m'a même né au Congo. Elle dit qu'elle était institutrice. Elle a rencontré Omar Bongo quand elle était au collège et tout. Mais quand vous regardez, quand elle dit qu'elle a accouché dans Ali Bongo, cela veut dire qu'elle a accouché à Ali Bongo, elle avait à peine 13 ans. Donc, Omar Bongo est à quel âge comme ça ? Jusqu'à l'épouser. À 13 ans. Accouché. C'est donc déjà du faux. Et ce faux-là, elle a participé à ça en 2009. En disant, l'amour d'une mère. L'amour d'une mère. Parce que, justement, on avait découvert à travers un journaliste français, Péon, comme on l'appelle, à travers un livre, que Ali Bongo n'était pas leur fils. Il avait été récupéré chez les Biafraies pendant la guerre, dans un orphelinat, parce que la France voulait, à une certaine époque, que le Gabon s'égère dans ces affaires-là, dans la guerre qui se livrait aux Biafraies. Ali Bongo est donc quelqu'un qui a été reconnu à 10 ans. Et c'est son père avec Nicolas Sarkozy qui ont fabriqué les faux actes de naissance ici, à Paris, à Nantes, pour qu'il se représente à l'élection de 2009, puisque l'article 10 de la Constitution disait que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être Gabonais de père et de mère. Ali Bongo n'était Gabonais ni de père ni de mère. Et la patiente d'Abadila tout leur monde change. Donc là, tu entends que le tuyau lui-même, il s'appelle Albert Bongo. Il devient subitement Omar Bongo, on dit Omar Bongo. Après, il devient Omar Bongo, on dit bah, le Péné, on dit qu'il s'appelait Alain Bongo. Après, il devient Ben Ali Bongo. C'est même que l'histoire, ça. Le Gabon a été géré par une famille de faussaires. Et c'est comme ça que nous en avons également. dans notre pays. Et sauf que ces gens, tellement ils sont méchants que quand ils sont au pouvoir, ils oublient qu'ils ont fait du mal au peuple. Oubliant que demain, la roue va tourner. C'est elle qui vient pleurer aujourd'hui. C'est la famille Bongo qui peut se plaindre des disparitions, des orchestrations. Là, c'était leur spécialité. voir une maman qui dit l'amour d'une mère. Alors qu'elle sait pertinemment qu'elle était stérile, qu'elle venait suivre les traitements ici à Paris et qu'elle allait aussi à Jérusalem pour suivre les traitements pour qu'elle puisse avoir un enfant. Elle n'a pas pu avoir cet enfant. Mais ils sont venus avec un bienfait pour piller les richesses du Gabon, pour détruire les Gabonais avec l'autre qu'on appelle Sylvia. Cette escouquerie aujourd'hui, elle vient dire que Oh, Oligi, c'est un Gabon. Mais Oligi a mangé avec vous dans le même plat. Vous avez dit que c'était une... Au début, que c'était une révolution du palais, non ? Que Oligi Ndema travaillait pour vous. Maintenant, alors, vous comprenez qu'il ne travaille pas pour vous, qu'il est venu travailler pour le peuple Gabonais. Ceci doit inspirer tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Au Cameroun, là, quand vous êtes là en haut, vous voyez Ali Bongo. Voilà Ali Bongo qui ne peut plus sortir. Voilà sa maman qui est en train de pleurer dans les rues. Voilà ses frères qui sont partout, partout. Les ministres, on suit. Vous, vous nous dites, par exemple, au pays, venez nous trouver ici, vous allez voir, vous croyez que vous allez demeurer éternel ? Même les hommes, là, Moukoubelinga, qui croyaient qu'elle était fort, elle est tombée. Sachez-le, Dieu, est en haut et il n'y a pas de Dieu sur terre. Vous qui croyez être des présidents margistes, vous qui croyez détenir la vie des gens, sachez que plus tard, c'est même celui qui vous cirerait les chaussures qui va tenir votre vie et qui va vous rendre à rien du tout. Olivier a dit à Ali Bongo qu'il est libre de tous les mouvements pour aller se soigner au Maroc. Ali Bongo a dit, non, moi, je reste encore là peut-être pas, si il veut revenir au pouvoir par un coup d'État. Mais Olivier a aussi dit une chose, à savoir qu'Ali Bongo est libre de tous les mouvements de ces mouvements. Sauf que vous-même, vous savez que Ali Bongo ne peut plus faire 300 km à pied. Donc, Ali Bongo est libre de ces mouvements comme Robert Mugabe dans son lit, dans son salon. s'il n'est pas mort, il ne peut tourner que là-bas. On vous connaît. On vous connaît. Vous les fausses mamans, vous les fausses tantes, vous les faux parents qui ne dites pas à ceux qui sont présidents que demain ou après demain, ils seront des comptes à rendre et que vous serez moqués, que vous allez payer, que vous serez poursuivis. Ce n'est que le début parce que dans tous les cas, rien, aucune loi n'interdit qu'on poursuive Ali Bongo qui n'a que 64 ans. Toi, maman, tu as dit qu'il n'est malade copié. Si le long déri est tout ce que le médecin l'avait confirmé qu'il se porte bien, ouvrez le procès d'Ali Bongo et surtout, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire qu'Ali Bongo aille trouver Sylvia dans la belle prison qu'on appelle sans famille. Patience, Dabani, Ali Bongo n'est plus de ta famille, il est de la famille des prisonniers comme Sylvia, ta bien-aimée. Merci.